Bonjour mes amis youtube, aujourd'hui on va jouer à Sky Hill comme vous pouvez le voir sur votre écran et donc nous allons découvrir ensemble ce nouveau jeu qui est du survival horror entre guillemets et tout en étant un point and click et donc de suite je vais lancer une nouvelle partie pour puissiez voir. Je vais mettre des appels didacticiels qui ne servent pas à grand chose et on va passer en mode facile parce que j'ai pas envie de mettre une grande difficulté donc ici moi j'ai rien pu débloquer pour le moment donc je vais mettre survivant et je vais vous laisser profiter de l'histoire dans un premier temps et je vais donner un peu de la vie à l'intérieur avec la vie à l'avenir Vous savez, les choses doivent être mieux avant ils se sont plus bien, je pense Je n'ai pas de savoir comment, comment... Houston, New Europe. Please remain calm and stay inside. Turn on your own biological defense system that we have known. Directly proceed to the nearest biohazard shelter. Women and children. Dear guests, please do not leave your rooms. I rushed to the phone. I tried everything. Police, 911, even hotel service. Something terrible was going on outside. When the screaming ceased, all I heard was satisfied, hungry growling, and the sound of flesh being torn apart. And then, I was hungry, and eventually went outside. It was hell. But I'd rather be killed by a mutant than slowly starve to death. I still have hope. I'll make it out of here. To be continued... To be continued... Enfin, post-apocalyptic. De toute façon, c'est un truc qui est à la mode en ce moment. Par contre, pour ce qui est de ce que l'on peut faire, vous voyez, c'est un point and click. Je vais, par exemple, cliquer là. Je vais pouvoir faire des crafts. Mon journal est vide. Je suis à centre santé à 52 fins. Ok. J'ai rien à crafter, de toute façon, parce que j'ai rien trouvé. Donc, on va annuler. Ok, voilà. Je vais prendre l'ascenseur pour commencer. Pour utiliser l'ascenseur, je dois d'abord trouver la carte d'accès VIP. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir, au fur et à mesure... D'accord, des points de... Bon, c'est pas ça que je voudrais faire. On doit, si possible, trouver les cartes d'accès, si vous voulez, pour prendre l'ascenseur, par exemple. Dans chaque pièce que l'on va explorer, on va récupérer des choses. Ici, j'ai récupéré un bâton. Là, c'est vide. Ok. Donc, c'est du point and click et on se contente de cliquer. Et on va voir par la suite, d'ailleurs, que c'est à la fois un défaut et une qualité, tout ça. Donc, on voit qu'ici, je peux cliquer partout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Je ne trouve rien. Là non plus. Est-ce que j'ai trouvé la carte VIP ? Je ne sais même pas. Non, des anti-douleurs, du café si j'ai faim. Donc, à la limite, je pourrais prendre du café. Pourquoi pas. Je n'arrive pas à prendre le café. Voilà, j'ai réussi. Je voulais m'équiper d'une arme, mais ça doit être là. Donc, voilà, j'ai une petite arme. J'ai quand même mes potions, enfin, des espèces de potions au cas où. Il faut que je trouve toujours la carte VIP pour pouvoir sortir. Ici, c'est hors de contrôle. Ok, continuons. On va voir un petit peu. Il me semble avoir vu quelque chose bouger. Ouais, quoi donc ? Est-ce que vous avez vu quelque chose bouger mes petits amis de YouTube ? Pas moi. Donc, ma foi, on va continuer. Il y a peut-être quelque chose qui est apparu au-dessus. Enfin bon, le but va être de descendre justement le plus loin possible. Vous voyez, je n'arrive toujours pas à avoir tout ça. On est level 99, mais normalement, j'aurais pu... Ah, voilà, vraiment. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas descendre plus bas, mais voilà. Hop, je vais prendre ça. Facilité de propagande de l'armée des Nations Unies. Ok. Oh, la jolie tâche de sang. Est-ce qu'il y a d'autres ? Non. Bon, c'est censé être procédural, donc chaque aventure va être différente. C'est un petit côté roguelike, puisque à chaque fois, on va trouver des affaires et pouvoir choisir des compétences suivant ce que l'on a trouvé. Tiens, on va manger, histoire de rester à 55. Et donc, du coup, on va progresser comme ça pour aller, si possible, jusqu'au rez-de-chaussée pour pouvoir partir. Voilà, d'ailleurs, j'ai trouvé la carte VIP et j'ai trouvé du chocolat que je m'empresse de manger. Hop là. Et donc, voilà, c'est un peu... Ah, voilà, un boss, un système de combat. Alors, je vais l'attaquer. Et vous allez voir que là, je vais pouvoir viser plus précisément, soit sa tête, soit ses bras, soit son torse. Mais au final, ça ne change pas grand-chose. Je vais viser les bras, parce qu'à première vue, c'est ce qui a l'air du plus simple à taper. J'ai vu qu'il touche à 2,6, il me touche à 4,1. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça continue. On continue à taper. Je ne peux pas choisir grand-chose. Et puis, finalement, je vais attendre qu'il me tue, ou que je me tue. Et bon, à première vue, il a quand même pas mal de PV. On voit que j'ai plus de 83 de vie, mais bon, ça va, j'ai encore un petit peu de vie quand même. Et lui, par contre, on voit pas sa vie. Donc, je continue à cliquer. Voilà, je claque, je claque. Je claque, je claque. Il claque et claque. Et il n'y a rien d'autre à faire à part cliquer. Ok, une fois que j'ai réussi à le tuer, je vais pouvoir ramasser ce qui traîne dans cette pièce. Parce qu'à première vue, il y avait pas mal de choses. Ok, je vais voir tout ce que j'ai ramassé. Un petit chiffon. Je vous montre qu'on va faire des crafts à un moment ou à un autre. De la bouffe, donc on va manger. Du lait, on va manger. Ça, j'ai plein de bouffe, c'est cool. Ah, j'ai chopé une arme. Ok, donc un couteau de cuisine qui est aussi bon que mon bâton. On peut s'en fout. Je vais le laisser à droite. Et un anti-bouleur pour remonter un peu ma santé. Ah ! Enfin bref, et je garde, vous voyez, un chiffon de la ferraille et ma carte d'accès VIP pour pouvoir après, pouvoir faire d'autres choses. Vous voyez que je pourrais faire du craft par exemple, du scotch isolant, je suppose. Ce qui n'est pas vraiment nécessaire pour le moment. Donc j'ai fait le tour de la pièce. Et on continue à descendre finalement. On va voir. Alors cette interface est très, très... Enfin moi je ne serais pas étonné que ce jeu sorte sur... D'accord. Sur tablette tactile. Pour la simple et bonne raison que c'est véritablement... Enfin ça s'y prête très bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Ok, il n'y a rien. On va regarder le mec. Je suppose qu'il est mort. Salut, je pourrais être le seul survivant, mais je n'ai pas besoin d'amis. La seule chose dont j'aurai besoin c'est ça. Arkatar. Et je vous donnerai de l'ail à la place. Est-ce que vous en dites ? Je n'ai rien de ce genre. Ok. Bon, un PNJ, donc à première vue pourquoi pas. Mine de rien on continue à descendre. Vous voyez que j'en ai déjà fait les 5 premiers niveaux. Ah ! On a un câble. Donc il me faudrait des câbles. Allez, on va tenter le coup d'essayer de réparer. J'ai réussi à réparer. Mais il a perdu le chiffon. Ne me demandez pas comment il a fait. Ok. Pour remplacer des fils avec le chiffon. Hop. Une trousse de soin. Qui peut toujours être utile. Je suis à 90. Donc j'ai encore le temps. Ah ! Il y a un autre combat. Allez. Non, moi je voudrais que je fasse du couteau tant qu'à faire. Voilà. Il est un petit peu plus puissant. Puis vous voyez, c'est encore exactement le même principe. Alors déjà pourquoi on a plus de chances de toucher avec quand on vise les bras que quand on vise le torse. Je ne sais pas. Mais en tout cas on fait plus de dégâts au torse. Donc en tout cas. Ok. Et là vous voyez ça continue. On clique. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. En réalité il n'y a pas vraiment de skill à avoir. J'ai même pas envie de dire. Il n'y a pas vraiment de jeu. Et c'est ça l'un des plus gros soucis que je trouve au jeu. C'est que quand on regarde. Là s'affiche sur. Comment ça s'appelle ? Sur Steam. On a l'impression que c'est un super bon jeu. Qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Que ça peut vraiment être génial. Puisque il y a beaucoup d'idées dans ce jeu. Mine de rien le concept est génial. L'histoire même si elle est un peu basique. Elle est assez sympa. Vous êtes en haut d'une tour. Vous devez descendre. En plus c'est un roguelike. Donc du coup. Théoriquement. On va avoir une grosse refaisabilité. Etc. Donc c'est le genre de jeu. Honnêtement. J'ai l'habitude de sauter dessus. Pour pouvoir y jouer. Mais là je dois bien avouer. Que ce jeu est tout simplement chiant. C'est malheureux à dire. C'est pas spécialement dur. C'est pas spécialement. Comment dire. Mais le problème c'est que c'est pas spécialement intéressant. Et que. Honnêtement. Pour un jeu à 15 euros. Je trouve que c'est 15-20 euros. Je trouve vraiment que ça vaut pas ce prix là. Alors c'est rare que je fasse des jeux. Enfin que je dénigre des jeux sur ma chaîne. Quand je les teste. Mais. Il fallait bien que je vous mette. Enfin pour moi en tout cas. D'accord. Je pense que je vais m'empoisonner avec ça. Parce que c'est vrai qu'on risque de s'empoisonner avec un poison pourri. Je peux pas le jeter du coup. Non même pas. Je peux manger du beurre pur. Ah oui. Du beurre pur. Trousse de soin. J'en ai pas besoin. Enfin oui. En plus. C'est relativement facile quoi. Enfin. Comment on peut jeter les choses. Non on peut pas. Je peux pas le consommer. Je veux. Ah voilà. Sûrement là. Pardon. Voilà. C'est la première fois que je jette un objet. Excusez moi. Euh. Donc voilà. Il y a. Donc voilà. Le gros souci de ce jeu. Finalement. J'ai trouvé la clé. Un deuxième couteau. Pourquoi pas. Le gros gros souci de ce jeu. C'est ça. C'est que finalement. Bah. Il y a pas grand chose à faire. C'est pas vraiment spécialement intéressant. Moi je le trouve. Euh. Oui. T'as entendu quelque chose. C'est bien. Euh. Ah. Un téléphone portable. New message. Frérot. On va l'ouvrir. Trop cool. Tu passes nous voir. 85ème étage. Au cas où t'aurais oublié. D'accord. Bah écoute. Pourquoi pas. J'ai récupéré un téléphone portable. On est au 93ème. Donc avant qu'on puisse descendre. On verra bien ce qu'il se passe. Une tâche de sang. Bon. Sinon au point de vue graphique. Il est pas mal fait non plus. Je veux dire. C'est simpliste. Mais c'est pas. C'est pas dégueu. Mais honnêtement. Ça fait plus jeu de téléphone portable. Quelques euros. Que. Euh. Tu me. Bah écoute. Moi aussi. J'ai décidé de te haïr. Pire connard. Si on est mon aposcaliptique. Généralement. Je suis quelqu'un d'enfoiré. Ah bah il a réussi à s'échapper. Bah c'est bien. Dégage. Je récupère du café et du chocolat. Non. Une brique. Bon. Donc voilà. Et c'est le principal problème de ce jeu. C'est que c'est ultra répétitif. Parce que finalement. On descend. On descend. On va affronter de plus en plus. Tiens. Il s'est pas tiré là. Bon. De la colle et du fil électrique. Pourquoi pas. Du coca cola. Ok. Bah je vais boire le coca. Non même pas. Si. Coca fin 7. Bon. Ce sera toujours ça de vrai. Et donc on va continuer comme ça. Et le problème c'est que c'est. Bon là en plus je me suis mis en facile esprit. Pour pas que ce soit trop trop dur. Mais. Dans l'idée. Quand je dis que c'est trop facile. C'est que vous avez rien à faire quoi. Y'a pas à réfléchir. C'est vraiment qu'à cliquer. 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 Et en plus de ça. L'histoire est pas spécialement intéressante quoi. Donc. Je vois pas vraiment d'intérêt à jouer à ce jeu. Ça aurait été un jeu de téléphone encore. A 2, 3 euros. Ou même 5 euros. J'aurais dit pourquoi pas. Mais on est quand même sur un jeu PC. Qui offre énormément de bons jeux. En terme de roguelike. Vu que c'est à la mode en ce moment. Et pour 15 euros. Franchement. Vous pouvez vous payer. Beaucoup d'autres jeux. Parce que je vais pas faire la plus d'autres jeux. Vous prenez du Binding of Isaac. Vous prenez. Même Darkest Dungeon. Qui est un peu plus cher. Vous prenez. Tout ce même roguelike en lui même. Ça reste. Enfin. Bref. Y'a plein plein de jeux. Je le laisse parler du coup. Je le laisse pas parler. Je peux pas le supprimer. Voilà. Donc voilà. C'est. Finalement. J'ai envie de dire. C'est inintéressant. Les combats sont inintéressants. La découverte est inintéressante. Bref. Ce jeu est inintéressant. Mais si je vous en parle aujourd'hui. C'est pour vraiment. Que vous ne vous fassiez pas avoir. Si vous aimez comme moi les roguelike. Et. Comment dire. D'accord. On va éviter. 80 points de santé. 50. On va le prendre. J'ai deux couteaux. Ouais. Super. Quel est l'intérêt d'avoir deux couteaux. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de fabriquer une arme meilleure aussi. D'accord. Donc là on a les craft. Ouais. Bon. Pas spécialement intéressant. J'aurais pu attendre. Tiens. Avant de bouffer tous mes trucs. On va faire des choses. Bon. C'est pas grave. Bref. Je passe sûrement à côté de choses dans ce jeu. Parce que comme je vous ai dit. Enfin comme je ne l'ai pas dit. Mais. Comme je vais vous le dire maintenant. Euh. Je. J'y ai passé quand même quelques heures. Mais pas trop non plus. J'y ai passé quelques heures. Pour pouvoir véritablement bien le tester. Pour vous dire véritablement mon avis sur le jeu. Mais. Il faut bien comprendre. Que. J'y ai pas passé énormément d'heures. Pour la simple même raison. Que ce jeu m'ennuie très très vite. Et moi un jeu qui m'ennuie. Alors que je suis pas capable de passer énormément de temps. Sur beaucoup de jeux. Bah. Je me dis que. Bah. Qu'il est pas intéressant. Tout simplement. Oh. Cool. Encore un autre ennemi. Allez. Vous voyez. C'est juste. Je clique. Je clique. Il n'y a même pas à réfléchir. Tiens. On pourrait faire le jeu avec un poisson rouge. Sur Twitch. J'en suis persuadé. Euh. Encore. Ça m'en est énorme. Parce qu'il arrive même à jouer à Pokémon. Le poisson rouge. Bref. Je vais pas faire une beaucoup plus longue vidéo que ça. Euh. J'aurais bien aimé mourir aussi. Pour vous montrer quand même quelques petits trucs. Mais bon. Euh. Donc. Vous avez vu le craft. Vous avez vu. Finalement. Ce qu'on pouvait faire. Le côté roguelike. Bah. C'est quand on meurt. On va pouvoir avoir des compétences de débloquer. On pourra en choisir une. Avant de repartir. Et. Euh. Même s'il y a un excellent concept. Parce que je rappelle. Enfin. Je pense véritablement qu'il y a un excellent concept sur ce jeu. Ah. Génial. J'ai plus 55 points de vide. Euh. Même s'il y a un excellent concept sur ce jeu. Le problème. C'est que. J'ai fini par le tuer. Tant pis. Euh. Ouais. J'ai récupéré du sang de mutants. Je suis heureux. Même s'il y a un excellent concept dans ce jeu. Je peux l'accélérer en plus. Vide. Ok. Euh. Même s'il y a un excellent concept. Malheureusement. Le jeu. N'est pas vraiment intéressant. Et si un jeu n'est pas intéressant. Bah. Ça peut dépanner. Pendant quelques. Pendant une soirée. On va dire. On pourrait se dire ça. Mais le problème. C'est que. Franchement. Pour 15€. Vous allez y jouer. Allez. Deux heures. Maximum. Et vous verrez. Qu'il va vous gaver. Le jeu. Donc. Pourquoi je fais cette vidéo. Si j'aime pas le jeu. Parce que. Généralement. Je fais que des vidéos. Sur les jeux que j'aime. C'est parce que. J'ai vu énormément de gens. Qui ont faisais l'apologie. De ce jeu. Euh. Bon. Bref. Après. Je vais pas citer. Euh. Actu Gaming. Jevideos.com. Etc. Ah. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. C'est super génial. Et tout. Bah ouais. J'aurais peut-être fait un article. Comme ça. Si j'avais pas joué au jeu. Honnêtement. Donc. Je me dis vraiment. Les mecs. On pas du jouer au jeu. Ou je suis pas. A côté de quelque chose. Mais moi je le trouve pas. Spécialement intéressant. J'ai gagné un niveau. Alors attendez. Je vais quand même vous montrer ça. Euh. Donc voilà. J'ai gagné un niveau. Je peux augmenter. J'ai vu points de compétence. Je peux augmenter. Mais. Comment dirais-je. Mes stats. Mais. À quoi ça sert quoi. J'ai envie de dire. Bon. On va mettre la précision. Pour un peu plus toucher. La force. Pour faire un peu plus de dégâts. Euh. Voilà quoi. C'est pas. Même si on sait à quoi ça correspond. Ça devient très vite embêtant quoi. Ouais. Je vais mettre à fond de précision. Pour être sûr de toucher. C'est. C'est. Enfin. Je sais pas comment vous dire. Moi je trouve ça simplement embêtant quoi. Euh. Pourtant le concept est génial. Mais euh. Je trouve embêtant. Et surtout pour le prix qui coûte. Je trouve vraiment ça limite une arnaque. Et le fait que certains. Euh. Fond justement. Je vais mourir. Bon. On va réussir à mourir. J'espère. Là. Ils sont deux. Voilà quoi. Euh. Le fait que. J'ai perdu trop de sang. Oui bah. Je devrais donner du sang de mutant. Mais c'est pas grave. Voilà. Je suis mort. Donc vous voyez que j'ai découvert des nouvelles compétences. Parce que je suis arrivé au 86ème. Et si je vais au menu principal. Et que je refais une nouvelle partie. Je vais pouvoir choisir ces nouvelles compétences. Une passive et une active. Donc. Voilà. Ça peut être intéressant. Et encore que vous pouvez voir. Qu'il n'y en a pas non plus des tonnes à trouver. Donc c'est pas non plus. Enfin la durée de vie. Même si on se met à fond dedans. Elle est pas énorme. Bref. En tout cas voilà. Moi je vous déconseille ce jeu. Pour une fois. Je fais une vidéo sur un jeu que je déconseille. Dites moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo. Ou si par contre vous. Vous avez adoré ce jeu. N'hésitez pas à me mettre pourquoi. Moi je vous dis à la prochaine. Dans un prochain test de jeu. Donc parce que le vendredi. C'est test de jeu. Ou pour une autre série. Que ce soit du Hearthstone. Du Rose of the Storm. Ou du Bloodball. Bye bye mes titres amis YouTube. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain. Pour une nouvelle vidéo. En attendant. N'oublie pas de t'abonner. Et de mettre un pouce vert. Car oui. Un pouce vert. Sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà. Je te remercie. A la prochaine. Bye bye.